Ah ! Vector, tes cheveux ! Qu'est-ce qui est arrivé ? Je vais vous en parler dans un instant. Alors la vidéo ne va pas être sur mes cheveux, on va faire un petit peu le point sur... un petit peu comment fonctionne le transport aérien. Du moins je vais vous donner ma vision sur les mois qui vont venir. Je vais vous donner une petite mise à jour sur ma vie, qu'est-ce que je fais, et aussi sur mes cheveux, parce que je sais que certains d'entre vous vont commencer à se jeter sur le clavier pour mettre des commentaires. Alors si on se rend compte pour la première fois, mes vidéos précédentes j'avais des cheveux, aujourd'hui je n'en ai pas. On est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne. Je fais des vidéos sur YouTube depuis un peu plus de 5 ans, je suis chef de cabine depuis maintenant 7 ans, et puis je parle de tout ce qui touche au transport aérien. Si vous me suivez depuis plus de 4 ans, vous m'aviez déjà vu, chauve, et puis après j'ai commencé à avoir des cheveux, et puis là on est en confinement depuis un mois. En fait, toutes les vidéos que vous avez vues sur les dernières semaines, vous avez été filmées d'avance parce que je voyais que ça s'en venait, et qu'il n'y avait plus de coiffeur qui était possible. Et donc comme on est en confinement, et que là je ne peux plus aller chez le coiffeur, il a fallu que je retire mes cheveux et que je redevienne chauve. Alors ce n'est pas une vidéo sur les cheveux comme je vous l'ai dit, si vous voulez savoir comment je fais pour avoir ou ne pas avoir de cheveux, allez sur mon blog victorvoyage.com, j'avais fait un article complet là-dessus, j'ai expliqué comment ça se passe, et ne me dites pas dans les commentaires que je ne m'assume pas en étant chauve, je suis chauve depuis l'âge de 25 ans, maintenant j'en ai 48, j'ai eu complètement le temps de m'assumer en étant chauve, la seule chose c'est que j'aime avoir des cheveux parce que ça me permet de pouvoir changer de style, les gens qui ont des cheveux à l'année longue, ils peuvent décider de changer de coiffure, de changer de couleur, d'être blond, brun, brune, roux, avoir les cheveux bleus, moi quand on est chauve, on est juste chauve, on ne peut pas faire grand chose pour changer le style, donc la possibilité pour moi d'avoir des cheveux et de changer de style quand je le veux, c'était juste une opportunité, mais ça ne marche pas bien avec le confinement. Voilà, le sujet est clos, pour en savoir plus, allez sur internet, maintenant on va parler d'avion. Alors comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo, parce que ça fait au moins trois semaines que je n'ai pas sorti ma caméra, elle était pleine de poussière, je voulais vous donner un petit peu mes prévisions et vous dire un petit peu comment je vois l'avenir. Alors, ça n'engage que moi, ce sont mes idées, je n'ai aucun script, je n'ai aucun papier, je vais vous dire un peu les choses comme je les pense, et puis après je vais vous donner un petit peu de mise à jour sur qu'est-ce que je fais, parce qu'est-ce que je vole encore, et vous allez voir qu'en ce moment, je ne vole pas, mais c'est à cause du confinement. Alors, la saison d'été pour l'hémisphère nord vient de se terminer, elle a été très, très lucrative pour les compagnies aériennes, on a vu énormément de passagers voyager, si vous habitez en Europe, vous aviez des vols un peu partout à travers l'Europe, les compagnies avaient engagé du personnel, on a eu vraiment un boom, et puis si vous habitez en Amérique du Nord, c'est un peu la même chose, en tout cas on voit les aéroports aux Etats-Unis, ils ont été bondés, donc on s'est retrouvé quasiment dans un état presque normal, si ce n'est qu'il faut porter un masque à bord, et ça, ça fait beaucoup couler d'encre dans la presse, dès qu'il y a un scandale, évidemment, maintenant tout le monde filme, et ça se retrouve sur Internet en une seconde. Maintenant que les vacances sont terminées, qu'est-ce qui va se passer ? Là, les compagnies commencent à avoir une petite descente, parce qu'il y a moins de passagers loisirs. Alors, quand le confinement a commencé, quand la pandémie a commencé, beaucoup de compagnies se sont trouvées vraiment de manière très instable financièrement, et beaucoup de compagnies ont malheureusement disparu, donc j'ai plein de collègues à moi qui ont perdu leur travail, même dans ma compagnie, il y en a plein qui ne volent toujours pas, et les compagnies qui ont le support de leur gouvernement ont parfois pu s'en sortir, parce qu'ils avaient un appui financier, mais beaucoup de compagnies privées ont complètement disparu, et n'existent plus. Ce qui fait que leurs biens, leurs avions, ont dû être revendus pour qu'elles puissent payer leurs dettes. Alors, parfois, les compagnies possèdent leurs avions, mais très souvent aussi, elles les louent. Donc, c'est le principe du leasing, on va payer, c'est comme quand vous achetez une voiture, on vous donne la possibilité soit de la payer directement, soit de payer tous les mois, mais en fait, elle ne vous appartient pas, vous la louez. Et donc, beaucoup de compagnies de leasing ont récurt se retrouver avec des avions, et puis, ont un surplus d'avions, et donc maintenant, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, ces avions ont perdu énormément en valeur. Donc, on se retrouve avec un marché d'avions qui sont plus ou moins modernes, mais qui sont maintenant bradés, donc la valeur a baissé. Et puis, d'un autre côté, les constructeurs aériens continuent de produire des avions et font des avions modernes qui consomment moins de carburant, donc qui sont beaucoup plus intéressants pour les compagnies aériennes, puisque, effectivement, le coût du chaque passager va être beaucoup plus faible, puisqu'on va payer moins en carburant. Vous avez des gens pour qui l'argent n'est pas un problème, et donc, qui se disent « Tiens, je pourrais peut-être monter une compagnie. » Donc, maintenant, ils ont deux choix. Ils vont se retrouver soit avec une compagnie avec des avions qui ne sont vraiment pas chers à acheter, mais ce sont des modèles plus anciens, donc qui vont leur coûter plus cher en carburant, ou ils peuvent assister des avions plus chers au départ, mais qui vont coûter moins cher en carburant. Donc, c'est un peu la même chose quand vous achetez une imprimante pour imprimer à la maison. Soit vous achetez une imprimante vraiment pas chère, on vous la donne pour 30 euros, mais chaque cartouche d'encre va vous coûter une fortune. Soit vous achetez une imprimante qui va être beaucoup plus chère, mais là, l'encre est beaucoup moins chère. Donc, vous dessinez un petit peu ce que vous voulez faire. En tout cas, ça veut dire qu'on va avoir des nouvelles compagnies qui vont arriver. Alors, sur le marché du cours et du moyen courrier, on l'a vu, ça a très, très bien fonctionné, mais ce sont essentiellement des clients touristes, et donc, est-ce que ça va continuer maintenant dans les saisons plus mortes ? Aussi, il faut savoir que le principe du low-cost, c'est énormément développé. Lorsque les premières compagnies low-cost sont arrivées, dans les fins des années 90, début des années 2000, on avait des gens qui disaient « C'est parfait, je ne vais pas payer cher et puis je vais voyager sans bagage ou je vais payer juste un petit peu pour mes bagages. » Puis, vous avez des gens qui disaient « C'est hors de question, je vais face à Paris-Barcelone sans avoir un repas, mais de ce que ça vient, c'est impensable. » Et donc, vous aviez les deux écoles. Maintenant, ça fait plus de 20 ans que les low-cost existent et maintenant, tout le monde a déjà été sur une compagnie low-cost, que ce soit EasyJet, Ryanair, etc., pour l'Europe ou l'Amérique du Nord. Puis, vous regardez l'Amérique du Nord, si vous voyagez sur Southwest, une compagnie low-cost, vous aurez sûrement plus de produits et de services que si vous voyagez sur United. Donc, ma prévision, c'est que les compagnies low-cost vont continuer à se développer énormément sur le court et le moyen courrier et on va avoir une disparition progressive des compagnies qu'on appelle « full service », donc des compagnies normales, je ne vais pas dire normales parce qu'il n'y a pas d'anormal, mais vous voyez ce que je veux dire, sur le court et le moyen courrier. Et là, on vient de voir, British Airways a annoncé, alors au moment où je filme la vidéo, ils n'ont pas encore tout dit, mais que maintenant, tout leur marché européen va être apatrié à Gatwick, et puis le marché international, donc courrier, va se retrouver seulement à Heathrow. Vous n'aurez plus ce mélange et puis ils vont créer une nouvelle branche, une nouvelle filiale de British Airways qui va juste s'occuper de l'Européen avec une nouvelle marque et un produit qui va être beaucoup plus similaire du low-cost. Je prépare une vidéo sur le low-cost, je suis en train de l'écrire, donc je pense la filmer d'ici quelques semaines et je vous donnerai un petit peu, j'essaierai d'expliquer pourquoi est-ce que les low-cost, en fait, font plus d'argent que les compagnies traditionnelles. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du low-cost long courrier ? Parce que ces nouveaux investisseurs vont être très intéressés par le long courrier parce que le court courrier commence à déjà pas mal saturé. Alors, on a déjà vu des compagnies low-cost long courrier qui ont fait leurs essais. Au début des années 2000, on en avait quelques-unes, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Et puis, dernièrement, juste avant la pandémie, on avait Norwegian, la compagnie norvégienne, qui avait un réseau quand même qui se développait très très vite et c'était du produit low-cost. On a eu un modèle un peu hybride en Islande. Vous avez une compagnie qui se basait en Islande et puis qui allait utiliser des appareils de court courrier, donc des Airbus 320 ou 321, les amener les passagers de l'Europe vers l'Islande et continuer vers l'Amérique du Nord ou inversement. Donc, avec un système d'escale, c'était un produit low-cost, mais ça restait à des prix très très intéressants. Mais là, je pense que maintenant, vu que les avions ne sont pas très chers, on va trouver de plus en plus de compagnies long courrier qui vont offrir du produit low-cost. Et c'est la première attaque qu'on va avoir contre les compagnies classiques, les compagnies traditionnelles. Le deuxième point, c'est que la demande de passagers à faire, business, est en train de baisser. Depuis que la pandémie est arrivée, on a changé nos habitudes de travail. Avant, on n'hésitait pas à envoyer des cadres ou des employés, des managers, prendre l'avion, aller entre Paris et New York, traverser un océan pour aller signer un contrat. Maintenant, on fait des réunions sur Zoom, sur Teams, on travaille différemment, tout est digitalisé et on se déplace beaucoup moins. Et est-ce que cette demande de classe à faire va revenir ? Pour l'instant, les classes à faire sont quand même pas mal vides et on a quelques passagers de loisirs qui ont les moyens de se payer l'axe à faire, mais est-ce qu'on va retrouver cette clientèle business qu'on avait avant, qui était celle qui ramenait le plus d'argent aux compagnies aériennes, est-ce qu'elle va revenir ? Moi, j'ai des doutes. Je pense qu'à long terme peut-être, mais pour le moment, on est quelques années sans avoir ces clients à faire. Donc d'un côté, on a des passagers qui veulent payer le moins cher possible, qui sont prêts à prendre du low-cost. Et puis de l'autre côté, on a des cabines vides à l'avant de l'avion. Alors, ce n'est pas très compliqué de savoir ce qui va se passer, c'est que la demande à faire va se réduire, donc les cabines à faire vont devenir plus petites et les cabines économiques vont être plus grandes. Mais on a un autre facteur, c'est la premium économie. Et c'est là où les compagnies vont pouvoir faire de l'argent parce que ce sont des sièges qui sont vendus plus cher avec un confort qui permet de voyager dans des bonnes conditions. Je ne dis pas que c'est des conditions fantastiques comme la classe à faire avec un lit, mais vous avez un siège plus large, vous avez une meilleure inclinaison, vous avez des meilleurs repas et vous n'avez pas surtout le siège de la personne qui est devant vous sur votre nez. Donc, on peut chacun reculer son siège sans gêner la personne qui est derrière. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que les compagnies vont commencer à avoir un produit hybride. Plutôt qu'avoir d'un côté une compagnie full service et puis de l'autre côté une compagnie low-cost, et là, je parle vraiment du long courrier, on va trouver dans le même avion, plutôt qu'avoir deux flottes d'appareils, on va trouver deux produits. Les passagers économiques vont avoir un produit à la demande, etc. Et puis, d'un autre côté, les passagers qui veulent avoir tout inclus vont se retrouver à l'avant de la cabine avec un produit premium economy avec un meilleur confort. Là, je vous le répète, c'est vraiment mon impression, c'est comme ça que je vois l'avenir, je peux me couper, j'espère que la clientèle affaire va revenir parce que ça ramène énormément d'argent pour les compagnies, mais à mon avis, on va vraiment avoir une différence. Et puis, les clients affaires qui vont continuer à voyager vont peut-être se retrouver avec des produits qui étaient plus proches de ce qu'on avait en first class, en première classe. Donc, à mon avis, on va avoir un gros changement en termes de service. Voilà, c'est ce que ma boule de cristal me dit. Alors, petit point parce qu'on m'a posé la question dernièrement pas mal sur Instagram, je vous rappelle, je suis sur Instagram, Victor Voyage. Qu'est-ce que je fais en ce moment ? Est-ce que je vole ? Parce que, Madame Desconcrets, j'en ai pas trop parlé dernièrement, donc on me demande un peu ce que je fais. Alors, je vole, oui, mais pas sur les derniers jours, tout simplement parce qu'il y a la pandémie, mais mon rôle, de toute façon, pour la compagnie aérienne, maintenant, on est hybride. Le lundi, mardi, mercredi, je suis chef de projet pour ma compagnie aérienne mais pour l'équipe médicale. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs mois sur les hôtels d'isolation et s'assurer à ce que nos équipages, lorsqu'ils reviennent, puissent être isolés dans des bonnes conditions et lorsqu'ils sont à l'étranger aussi, dans des bonnes conditions parce que notre gouvernement, là où je travaille, veut que lorsqu'on est à l'étranger, on n'arrive pas à se promener, on doit rester dans notre chambre. Donc, j'essaie de faire en sorte à ce que, pour nos équipages, j'ai le meilleur service socialiser. Là, depuis quelques semaines, j'ai pris le portfolio de tout ce qui est test puisque nos employés doivent être testés régulièrement. Alors, dépendamment de ce que fait la personne dans la compagnie, si c'est quelqu'un qui fait le ménage, il doit être testé tous les 7 jours. Par contre, si c'est un ingénieur qui va dans la cabine pour réparer des choses et qu'il reste en général moins de 15 minutes dans la cabine, dans ce cas-là, il va être testé tous les 14 jours. Les équipages, ça dépend des rotations qu'ils font, des vols qu'ils ont faits. Certains vols, ils doivent être testés dans les 3 jours qui suivent leur retour. C'est assez compliqué. Et donc, moi, j'ai dû mettre en place des cliniques qui permettent à nos employés d'être testés facilement sans avoir aller dans un centre de test. Et donc, on en a qui sont réservés pour ma compagnie, qui sont dans les aéroports, autour de notre aéroport. Et j'ai été formé pour pouvoir tester les gens avec le système de salive et je forme certains de mes équipages qui, pour l'instant, ne volent pas. Donc, je suis en train de les former pour qu'ils puissent récupérer cette salive et préparer pour que tout aille au labo. Donc, on n'a pas besoin de background médical puisqu'on ne touche pas à la salive directement mais on doit le faire dans certaines procédures et donc, je donne des heures travaillées à certains de mes collègues. Donc, voilà ce que je fais mais sinon, d'habitude, le jeudi, le vendredi, je vole. Je suis sur la bus 320 et 321 donc je fais du cours et du moyen courrier. Essentiellement, je dirais plus du cours simplement parce que ça me permet d'être à la maison de soir. C'est juste un choix personnel mais de temps en temps, je vais faire un petit peu de moyen courrier, des vols de 4-5 heures mais je reviens ensuite à la maison. Je laisse mes collègues qui aiment beaucoup voyager et qui aiment être à l'étranger passer les nuits à l'étranger. J'essaie de jouer en rentrer chez moi. C'est vrai que pour voir mon chat qui pour une fois n'est pas autour de moi lorsque je filme. Voilà, c'est une petite vidéo qui était sans script. Je voulais vraiment vous dire un petit peu ce qui me passe par la tête. On va se retrouver la semaine prochaine. Donc, si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, écris-moi dans les commentaires si vous avez des questions et puis peut-être que j'aurai des cheveux la semaine prochaine. Je ne pense pas qu'on sera complètement déconfinés donc le coiffeur sera encore fermé. Mais vous allez me revoir avec des cheveux très bientôt. Mais en attendant, la boule à zéro. À bientôt. Salut.